Zaku l'héro de Nihalotha, en plus d'avoir un lore qui déchire sa mère, vraiment calmez-vous, calmez-vous quand même, ne vous excitez pas trop. Eh bien, c'est un boss de ouf, c'est un boss de ouf, comme j'ai dit, 4 phases, etc. Donc on va rentrer directement dedans, héros de la fin des temps, Zaku l'échiquette les derniers vestiges de raison d'un monde en plein chaos, posant les fondations pour le nouveau maître d'Azeroth. Donc la vue d'ensemble, ok ? Donc là on est sur un pavé. A certains seuils de points de vie, Zaku l'en prend à l'esprit des personnages et les entraîne dans les profondeurs des royaumes de la folie. Donc il s'y trouve, les personnages joueurs gagnent continuellement des charges d'hystérie. Alors hystérie, c'est, on va le voir, on peut déjà le voir, vous savez, je vous rappelle, quand il y a des lignes dans la partie technique qui sont au-dessus des phases ou au-dessus des boss, d'accord, en fonction de si les boss ont des phases ou pas, ça veut dire que c'est des choses qui seront perpétuelles. Donc hystérie, ça fait quoi ? Plonge dans les royaumes de l'aliénation mentale et être attaqué par des griffes très saillantes augmente l'hystérie du personnage joueur, ce qui inflige des dégâts d'ondes toutes les secondes pendant 26 secondes, cumulable. Ok. Plus il s'enfonce dans les profondeurs de ses royaumes et plus ses charges s'accumulent rapidement. Chaque royaume dispose de sa propre attaque psychique. Dans le royaume de la peur, les personnages joueurs invoquent constamment des visions horrifiques de cauchemars manifestes. Ouh, compliqué. Dans le royaume de l'aliénation, tout devient hostile mais leur hâte est augmentée. Donc là déjà, on nous parle de deux mondes. Le monde de la peur, le monde de l'aliénation, d'accord ? Dans le monde de la peur, donc tu invoques des visions horrifiques du cauchemar de manifestes. Donc tant que vous êtes sous l'influence de cauchemars de manifestes, vous infligez des points de dégâts au mec à moins de 5 mètres. Chaque impulsion génère également une flaque cauchemar d'est et à l'expiration, tu invoques vision horrifique. Et dans l'aliénation, ta hâte est augmentée. Alors une fois tous les royaumes ouverts, Zakul obtient des versions améliorées de ses techniques qui permettent aux personnages joueurs de se déplacer entre les royaumes pour le combattre. Ok. Bon, en DPS, qu'est-ce qu'on va avoir à faire ? Donc venez à bout des invocateurs horrifiques avant d'être submergés. On sait pas trop ce que c'est, on verra plus tard. Mais bizarrement, vision horrifique, invocateur horrifique... Faites le lien. Venez à bout des visions horrifiques, justement, avant qu'elles ne se transforment en cauchemars déchaînés. Concentrez vos attaques sur Zakul pendant qu'il lance Impulsion Noir pour déclencher Rupture Mentale. Impulsion Noir, donc, Zakul se protège à l'aide d'un bouclier qui absorbe un montant de points de dégâts égale à 5% de son maximum de points de vie et commence à amasser de l'énergie obscur. À la fin de l'incantation, l'énergie est libérée, ça inflige 404 points de dégâts aux ennemis dans tous les royaumes. Déclenche une rupture mentale une fois le bouclier épuisé. Ok, donc l'idée, il fait une incantation, il se met 5% de ses points de vie, ok ? Tu dois casser ses points de vie, et quand tu casses, tu prends 400k dans tout le raid, dans ta chubou, tout le monde, dans tous les mondes, ça déclenche Rupture Mentale. Et Rupture Mentale, donc le lanceur est étourdi pendant 1,5, ce qui étourdit toutes les incantations. Alors la question c'est, est-ce que ça interrompt toutes les incantations de lui et des Hades, ou juste de lui ? Je sais pas. Déplacez-vous en permanence quand vous subissez les dégâts de Cauchemar Manifeste, donc ça c'est ceux dont on parlait, c'est ceux d'autres qui fait pop un Hades, pour éviter les flaques cauchemardesques. Ça, c'est facile. Dissipez donc Effroi, et Effroi Irrépressible sur vos alliés. Donc Effroi déchaîne une explosion psychopsychique qui terrorise des ennemis aléatoires et leur inflige des points de dégâts d'ombre toutes les secondes. A l'expiration, ça inflige des points de dégâts d'ombre à tout le monde. Donc en gros, il faut le dispel, ça fait 100k sur tout le monde. Et Effroi Irrépressible déchaîne une explosion psychique qui terrorise des ennemis aléatoires, leur inflige des points de dégâts d'ombre. A l'expiration, inflige immédiatement des points de dégâts d'ombre à tout le monde et marque l'emplacement de la cible, infligeant des points de dégâts supplémentaires aux ennemis à moins de 7 mètres au bout de quelques secondes. Laisse ensuite à l'emplacement ciblé une flac d'alignation caustique. D'accord, j'ai rien compris. Mais en gros, il faut dispel des trucs et ça fait mal au raid. Encore une fois, déplacez-vous en permanence. Ça va les heals, ils n'ont pas grand chose à faire, juste du dispel. Au niveau des tanks, utilisez des techniques de réduction de temps de recharge, de dégâts à temps de recharge lorsque vous êtes sous l'effet de longementale. Donc, Zakul se sert d'une longe mentale pour lier sa cible actuelle et le personnage joueur le plus proche d'elle dans les 300 mètres. 50% des dégâts infligés à l'une des deux victimes sont renvoyés à l'autre sous forme de dégâts d'ombre. Donc en gros, qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est que tu es lié avec ton tank et que tu vas tanker des dégâts que tu ne prends pas dans la bouche. Les dégâts renvoyés sont augmentés si le personnage joueur se trouve à plus de 12 mètres. Donc en gros, les tanks vont devoir être paqués en permanence. Si aucune autre cible n'est trouvée, la cible actuelle subit brisé. Brisé, ça doit te démonter la gueule. Un truc de ouf. Donc attirer les boss dans les éruptions aliénantes. Zakul fait apparaître une faille qui inflige des points de dégâts cités dedans aux ennemis quand elle explose. Si Zakul se trouve dans la faille avant l'explosion, seuls les ennemis à moins de 10 mètres subissent des dégâts. Bon déjà, tu ne veux pas des caques. Désolé les caques. Si Zakul se tient sur le lieu de l'explosion, il reçoit une charge de ponction des ténèbres. On ne sait pas ce que c'est, on verra après. Donc déplacez-vous en permanence quand vous subissez le dégâts de Cauchemar Manifeste. Ça, on a vu. Bon, dit comme ça, ça a l'air facile, mais j'ai l'impression qu'il nous manque plein d'infos. On est parti pour maintenant la revue théorique des techniques. Donc qu'est-ce qui va être en permanence ? Quelque chose qui s'appelle Sombre au Delà. S'aventuriser dans les ténèbres, infige 300 000 points de dégâts d'ombre toutes les secondes. Ah ! Comment ça ? Ah oui ! Oui, ok. Ok, oui, parce qu'il va y avoir des ténèbres autour du boss. Ok, donc on ne pourra pas s'en aller de la zone. Je crois que c'est ça. Hystérie. Plonger dans le royaume de l'aliénation mentale et être attaqué par des griffes tressaillantes augmente l'hystérie du personnage joueur, ce qui lui inflige des points de dégâts, stackable à l'infini. Voilà, ça c'est la base. Ok, ça c'est la base. Maintenant, la P1. La P1. Donc l'allonge mentale, on va peut-être revenir. C'est ce fameux truc qui fait que tu dois être paqué avec ton tank. Si jamais tu ne l'es pas, tu prends brisé. Tu es étourdi pendant 10 secondes. Ché ! Portail vers la folie. Zakul déchire la trame de la réalité, ce qui fait apparaître un invocateur horrifique. Un emplacement aléatoire. Les personnages joueurs à moins de 8 mètres subissent des points de dégâts d'ombre et sont pris de terreur pendant 6 secondes. Ok ? Donc il ne faut pas être à côté. Invocateur horrifique, très rapidement. Donc c'est invoqué par Zakul pendant le combat. Déchirure sombre. L'invocateur horrifique ouvre une déchirure. Tant qu'elle reste ouverte, des créatures en échappent continuellement et attaque les personnages joueurs toutes les 20 secondes. Si la canalisation arrive à son terme, elle déclenche éruption du vide. Très rapidement, regardez l'éruption du vide, ça fait 300 cas sur tout le monde, à moins de 300 mètres, ça ne doit pas arriver. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il fait un portail vers la folie, il y a des ZAD qui pop, ces ZAD, il faut les tuer. C'est tout. Voilà. Et tant qu'on ne les a pas tués, il y a des visions horrifiques qui vont pop. Donc les visions horrifiques, rapidement, qu'est-ce que ça fait ? Ça surgit périodiquement, d'accord ? Des déchirures sombres. Et donc, il se passe plein de trucs. Il se passe plein de trucs. Donc, dégâts subiés augmentés de 5% et vitesse de déplacement réduite de 2%. Cauchemar grandissant. Voilà. Le lanceur commence avec 30 charges qu'il perd au rythme d'une toutes les deux secondes. Quand toutes les charges sont consommées, la créature se transforme en un cauchemar déchaîné. Ok. Oh putain. Wow ! Donc, en gros, au début, il prend la sauce, j'imagine, vu qu'il a 30 charges. Donc au début, il prend la bite. Et plus ça va toutes les deux secondes, moins il prend cher. Donc, il faut vraiment le marave. Il faut le marave. Il faut le prendre et bah ! Parce que sinon, il se transforme en cauchemar déchaîné. Et le cauchemar déchaîné, donc, lacère la cible, ce qui inflige 100% des points, des dégâts d'attaque sous forme de dégâts physiques et applique une charge d'hystérie. Je pense que ça, ça ne doit pas arriver. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas marqué de mortel. Mais j'imagine que ça ne doit pas arriver. Donc, on DPS les invocateurs horrifiques, on DPS les ZAD en même temps. Ok. Ça, c'est pour les premiers portails de folie. À côté, on a Etreinte broyeuse. Donc, Zakul déchaîne une tentacule qui s'étend le long d'une ligne dans la zone. Les personnages joueurs touchés subissent 300k et sont repoussés. Donc, ça, ça doit être un petit truc à esquiver. À côté, on a Effroi. Effroi, on en parlait tout à l'heure. Ça va être le Dispel des Heals. Donc, ça fait des dégâts. Donc, 100 000 de dégâts toutes les secondes pendant 10 secondes à un joueur. Et à expiration, ça explose. Donc, ça fait genre 200k. S'il y en a deux dans le raid, ça fait 200k. S'il y en a trois, 300k et tout. Donc, ça, c'est vraiment soit tu Dispel au fur et à mesure en faisant attention à la cible en elle-même. Ça va être des timings, quoi. Des timings, des CDL comme d'habitude. Bon, ça, c'est une mécanique qu'on a déjà vue ailleurs. Bon, la phase 1, elle a l'air plutôt cool. En vrai, ça va. La phase 1, c'est OK. Point de la peur. Là, il y a déjà beaucoup plus de spells. J'ai déjà trop peur. Donc, à 85% de points de vie. Il attire les joueurs dans le royaume de la peur. Le royaume de la peur. D'accord. Vous obtenez une charge d'hystérie toutes les 15 secondes. D'accord. Donc, hystérie, on rappelle. Ça fait des dégâts. 6 000 points de dégâts toutes les secondes pendant 25 secondes. Là, tu gagnes un stack toutes les 15. OK. Tant que vous êtes sous l'influence de Cauchemar Manifeste, vous infligez 55 000 points de dégâts d'ombre aux alliés à moins de 5 mètres toutes les 2 secondes. Chaque impulsion génère une flac, une flac, pardon. Et à l'expiration, tu fais pop une vision horrifique. Donc, vision horrifique qu'on a déjà vue en P1. OK. Il faut la tuer vite. Sinon, elle se transforme. Blah, blah, blah. La flac cauchemardesque, très rapidement. Tu es dedans. Tu prends 200k dans ta bouche. Tu n'es pas dedans, du coup. Tu n'es clairement pas dedans. Éruption aliénante. Zakul fait apparaître une faille qui inflige 250 000 points de dégâts quand elle explose. Si Zakul se trouve dans la faille avant l'explosion, seuls les ennemis à moins de 10 mètres subissent des dégâts. OK. Si Zakul se tient sur le lieu d'explosion, il reçoit une charge de ponction des ténèbres. Donc, très rapidement, il fait pop une flac. Tu ramènes Zakul dedans. J'ai compris. J'ai compris, mesdames et messieurs, ce que je suis en train de lire. Je suis content. Et quand il est dedans, les ombres s'évanouissent autour de Zakul, ce qui augmente les dégâts subis de 30% pendant 20 secondes. Donc là, on commence à être sur quelque chose d'assez tricky. Parce que les boss qui ont une augmentation des dégâts et tout, on le connaît, moi je connais, il va se passer des trucs. Surtout qu'en fonction de quand c'est, combien c'est et tout, là, peut-être que les essences vont rentrer en compte. Bon, et puis à côté de ça, l'allongementale des tanks, comme d'hab, l'effroi, comme d'hab, OK ? Donc voilà, on est envoyé dans le monde des ténèbres, le boss doit soquer des flaques, et vous-même, vous devez vous barrer avec vos debuffs, OK ? En plus d'avoir le dispel, etc. C'est OK. À 70%, donc seulement 15% après, et 15% ce n'est pas beaucoup, sachant qu'il va prendre 30% de dégâts supplémentaires de temps en temps. Alors soit il a beaucoup de PV, soit ça va être la merde. Je pense que ça va être la merde. Ça va être une énorme merde. À 70%, donc, il commence à attirer les personnages joueurs dans le royaume de l'aliénation, OK ? Donc, le royaume de l'aliénation. Une énergie qui rend fou, émane de Zakul, et entraîne les ennemis touchés par sa lumière dans le royaume de l'aliénation. S'il ne trouve pas assez de cibles, pardon, Zakul inflige 600k dégâts au raid. Voilà. Donc, en gros, t'es encore dans le monde normal, ou peut-être même le royaume de la peur, et il va envoyer des joueurs petit à petit dans le royaume de l'aliénation. Sauf que, il ne faut pas y rester dans le royaume, parce que si jamais il n'y a plus personne en haut, t'es mort. Ça, c'est ça que ça veut dire, OK ? Donc, le royaume de l'aliénation, vous perdez l'esprit, ce qui vous rend hostile envers tout le monde, un petit peu comme Unat, OK ? et augmente votre rate de 80%. Dans ce royaume, vous gagnez une charge d'hystérie toutes les 6 secondes, contrairement à 15 secondes dans le royaume de la peur. Et alors, au lieu de vous tuer, donc si vous êtes dans le royaume de l'aliénation, au lieu de vous tuer, les dégâts mortels te font remonter. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, il va envoyer des gens petit à petit, il doit falloir faire des trucs en bas, on va voir après, mais dans tous les cas, il va falloir qu'on remonte. OK ? Donc, on remonte en mourant, en fait. Et si tu meurs, tu ne meurs pas vraiment. Vous êtes saisi par l'horreur et vous ne pouvez plus faire face ce qui vous étourdit pendant 6 secondes, c'est dispel-là. Donc, en gros, quand tu meurs, tu remontes et t'effires. Donc, il faut de dispel. Frappe tentaculaire. Une tentacule surgit et frappe le sol. Qui fait des dégâts. En plus de vous étourdir. C'est nul. Évidemment, l'allonge mentale. Évidemment, l'étreinte de broyeuse. Et évidemment, l'effroi. Autant, en P2, il y a encore des adds. Via ça. Pas du tout ça. Via ça. Il y a des adds via la vision horrifique. Mais là, il n'y a plus d' adds en P3. Simplement, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Donc là, soit tu te dis OK, la phase 3, c'est de la merde. Soit tu te dis il n'y a rien. Mais vous le savez, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que quand tu as l'impression qu'il n'y a rien, tu vas prendre et enfin la dernière phase. Et là, on lira après le mode mythique. On le lira après. Quoique non, du coup, parce qu'elle l'y a aussi en HM. Quand Zaku l'atteint 50% de points de vie, Thalysra ramène les personnages joueurs à la réalité. Donc on était dans le royaume de l'alignation. Et là, tu as Thalysra, qui est évidemment l'arcaniste qu'on a découvert sur Amar, il me semble. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que le lore et moi, ça fait quand même autant, aussi nombreux que moi et l'anglais. Donc elle va tous nous ramener. OK, donc c'est marqué ramène tout le monde dans la réalité afin de les empêcher de succomber à la folie. Mais finit par être emporté par les murmures des tuyaux très anciens. En vrai, rien que de lire ça, j'en ai des frissons, ça me fait trop de peine. Voilà, je vous le dis. Et un mot d'héroïque, il y a marqué quoi ? Oh ! Alors, ramène tout le monde dans la réalité afin de les empêcher de succomber à la folie. Et c'est tout. Ah ouais, il y a une ligne en plus de RP dans le mythique ! Oh, yayaï ! Et alors, en héroïque, elle maintient le portail vers la réalité, ouvert, afin que les alliés puissent facilement fuir les différents royaumes. Alors qu'en mythique, pas du tout. En mythique, tu vas te faire... Donc en gros, c'est une course contre la montre la dernière phase. Tu fais 50-0, tu ne peux plus remonter. C'est-à-dire que si tu es en bas, tu es mort. Et enfin, division psychotique. Oh, y'a trop de trucs, j'ai mal à la tête ! J'ai mal à la tête. Alors, attendez. Zakul crée dans plusieurs royaumes des images miroirs de lui-même qui canalisent de l'énergie vers lui. OK ? À la fin de la canalisation, cette énergie est libérée et inflige 3 millions de points de dégâts d'ombre aux ennemis dans tous les royaumes. Je suis mort ! Vaincre les copies de Zakul provoque une rupture mentale. On rappelle, rupture mentale, ça interrompt toutes les incantations. On rappelle qu'on est en mythique. Si on va voir en héroïque, très rapidement, il n'y a pas. Il n'y a pas du tout ça. Ça, c'est vraiment un truc en plus du mythique. C'est-à-dire que dans le non-mythique, en fait, dans le non-mythique, il va simplement caster son... Il va caster son bouclier qui casse en P1. Il faut le break. OK ? Ça, pas de souci. En mythique, par contre, il va vraiment falloir aller dans tous les mondes. Il va falloir faire des groupes pour aller dans tous les mondes pour détruire les copies de Zakul pour empêcher l'explosion atomique. Donc, dans le royaume de la peur, il y a l'écho de la peur, justement. Donc, cri des froids, il déchaîne une explosion psychique qui terrorise les ennemis aléatoires et leur inflige des points de dégâts. Ça s'interrompt. D'accord ? À l'expiration, ça inflige 103 000 points de dégâts à tout le monde. Donc, ça s'interrompt. Voilà, il faut l'interrompre. L'écho de l'aliénation. Lui, il va projeter dans les airs les cibles se trouvant dans un cône devant lui. Donc, il faut esquiver ce cône. Ok ? Et enfin, protection sombre. Les images fournissent un bouclier qui entoure Zakul, le rendant insensible aux dégâts et aux interruptions jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'image. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment très important. J'imagine que de temps en temps, il va incanter des spells Zakul et il faudra justement tuer un add au bon moment pour l'interrompre parce qu'on ne peut pas le faire vu qu'il y a les add. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est hyper ouf. C'est hyper ouf. Et je pense que c'est un putain de rush DPS. En mode, tu arrives en mythique, Bé le poteau le CD, tu vas dans les trucs, tu bêtes les échos et tout. Après, tu as le boss, il faut détruire le boss. c'est scandaleux, vraiment. Alors, passage sombre, quand même. Donc, le passage sombre, c'est exactement ce qu'il y avait en P1 si on vérifie. Donc, c'est portail vers la folie que ça s'appelait. Là, ça s'appelle passage sombre. Ça a l'air d'être à peu près pareil. Ça ouvre un passage vers le royaume de la peur ce qui fait apparaître un invocateur. Toujours des dégâts autour et tout, il ne faut pas être là. L'invocateur qui faut DPS, évidemment. Voile de la peur, donc protégé par un voile de la peur, cette créature est insensible aux dégâts infligés par des créatures d'autres royaumes que le sien. Donc, en gros, il faut vraiment focus si ça pop dans le vrai royaume, il faut le focus dans le vrai royaume. Porte de la peur. L'invocateur horrifique ouvre une porte vers la réalité depuis le royaume de la peur. Tant qu'elle reste ouverte, des créatures s'en échappent continuellement et attaquent les personnages joueurs. Et ça déclenche éruption du vide comme d'hab qui fait trop de dégâts. Donc ça, pareil. En gros, il faut DPS vite. Sauf que, il faut DPS vite, mais comme on va être dispersé dans tous les royaumes, ça va être long. Ça va être long, mesdames et messieurs. L'effroi, c'est le dispel. Et après, l'allongement mental et les tentacules. Eh bien, écoutez, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Moi, je... Oh ! Ça, c'est Monster et compagnie. Mais un petit peu raté. En HM, très rapidement. Parce que quand même, je pense que c'est important. Il y a une majorité de gens qui vont le faire en HM. Donc en HM, il y a l'impulsion noire. Donc il va se protéger. OK ? Le boss va se protéger. Ce sera BL pot au CD en HM, c'est sûr. Et tu lui casses la gueule. Voilà. Il n'y a rien d'autre. C'est exactement pareil que la P1. C'est vraiment exactement pareil. Je ne sais même pas pourquoi il y a un portail pour la réalité qui va te permettre de remonter et tout. Parce qu'à priori, on va tous être ramenés en haut. vu qu'elles nous ramènent tous dans la réalité. Donc je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Peut-être qu'en P4, on sera quand même envoyés. Mais franchement, HM, ça paraît être un fight qui est totalement compréhensible. En HM. En mythique, c'est un peu plus délicat. Parce que justement, on n'a pas ce portail. On ne sait pas trop comment on va aller dans les différents mondes. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il envoie des gens. Je pense qu'il y a des trucs qui ne sont pas marqués sur le codex. Ce ne serait pas la première fois. En tout cas, c'est super intéressant. Mais je pense qu'on a compris un petit peu comment ça se passait. Quatre phases. Une phase dans le monde de la réalité. Une phase dans le monde de la peur. Et une phase dans le monde de l'alignation. Et enfin, une phase où tu remontes dans le monde de la réalité. Où tu le brûles en HM et où en mythique. Par contre, tu vas devoir justement aller dans toutes les phases en même temps. Vu que toutes les voies seront ouvertes comme le dit le nom de la phase. On va aller voir la vidéo. Ok. De tout ce qu'on fait au niveau des reviews, d'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important, c'est probablement juste l'aspect de la pièce et l'aspect des habiletés. Donc là, on voit qu'apparemment pour entrer dans le monde, il va y avoir des zones. Ça, on le voit. On va pouvoir choisir qui va dans le monde. Du coup, ça, c'est ça. Donc, vous voyez, on parlait de lumière. Vous savez, tout à l'heure, on a lu sur le codex un truc qui nous parlait de lumière de Zakul. Je pense que c'est ça, ces lumières-là. C'est les trois lumières que vous voyez là. Donc, on va pouvoir choisir qui va dedans, en tout cas, en NM. On rappelle que là, ils sont en NM. On aura peut-être le test en mythique après. On est parti. Donc là, on voit comment on est envoyé. Vous avez vu les yeux là ? Les yeux qui sont de la lumière. C'est trop beau par contre. Vraiment, je sais que je fais un peu fanboy et tout. C'est un peu totalement le cas. Mais voilà, je kiffe trop. Donc là, on voit un petit peu les yeux qui poppent là, des trucs. C'est insane. C'est trop stylé. C'est trop bien. Excusez-moi. Donc là, la première chose qui nous explique, c'est qu'il y a les ténèbres autour du boss qui font des dégâts. Donc ça, c'était la première ligne. Ok. Donc là, voilà, ça c'est les debuffs sur le raid. On a vu là le raid, ils sont en normal. Je ne sais pas si vous avez vu les dégâts que le raid a pris alors qu'ils sont en normal. Regardez, regardez le raid là. Là, il incante dread. Là, il y a deux, trois personnes qui ont ça. Regardez, c'est trop mal. On est en normal. On est en normal mode là. Donc là, on est en héroïque par contre. Donc là, c'est, vous voyez là, il est en train d'incanter dread. Voilà, les dreads, ils ont mass dispel. Là, ils ont full CD, mass dispel en HM. Donc là, vraiment, il nous montre un petit peu ce debuff qu'il faut dispel, qui fait très mal. Donc là, on continue et on voit directement les ZAD. Ok. Voilà, c'est ça. On voit, il y a des ZAD. Donc là, il est passé dans le royaume de la peur. Là, ils sont dans le royaume de la peur. Ok. Donc on voit les zones au sol. Vous voyez là, les zones au sol. et on voit les ZAD. Donc là, on voit le lien. Là, on voit le lien. Regardez. Hop, il y a deux tanks qui sont liés. Vous voyez le lien entre les deux tanks là ? Enfin, vous ne le voyez pas bien, mais en gros, ils sont liés. Donc là, il y a des ZAD qui pop. Donc vous voyez, ces summoners, en plus des visions horrifiques. Donc il faut tout tuer. Il faut tout tuer, ça peut être assez. Le cast a l'air d'être long. Donc le cast a l'air d'être long. Là, ils sont dans le monde de la peur. On le reconnaît parce que ça a changé de couleur. Voilà, c'est tout. Donc on est en P2. On est en P2, mais d'un mode normal, on le rappelle, pour le moment. Donc c'est vrai que les dégâts ne sont pas impressionnants. le DPS va vite. Et c'est tout. Ah voilà, là il prend la bite là. Là il prend la bite, ça se voit. Il n'est pas bien là. Il n'est pas bien, il est gris. Il est gris, c'est qu'il est malade. Il est malade. Non mais il est malade. C'est pour ça. Là je crois qu'il prend plus cher là le boss. Bah boum, explosion du raid. Là il prend plus cher là, ça se voit. Là ils vont refresh le buff. Donc là, il passe, voilà, là il passe dans l'autre monde. Donc ils sont toujours dans le monde de la peur. Ok, donc tu restes dans le monde de la peur. Donc la P3 en fait, tu restes dans le monde de la peur, t'es toujours pas dans le monde, donc t'es dans le monde physique au début. Ensuite en P2, tu passes dans le monde de la peur. Ensuite en P3, tu restes dans le monde de la peur, mais t'es envoyé dans le monde de l'alignation. Donc là, ils sont dans le monde de l'alignation et on voit qu'ils sont hostiles les uns envers les autres. Encore une fois, du coup, les cacs, c'est vraiment pas ouf. De toute façon, là les cacs, je suis désolé de vous le dire, mais là les deux derniers boss, c'est de la merde pour vous, à charge, on ne sait rien, mais en tout cas, ces boss là, c'est vraiment pas ouf. Donc là, on voit qu'il n'est pas tankable, en bas, c'est le même zakul qu'en haut. Donc là, on voit qu'il est déplacé alors qu'on dirait qu'il n'est pas tanké. De l'airium descente. Donc là, on voit qu'il monte, il monte en stack, on voit l'hystérie, alors il est derrière sa quête, mais on le voit sur le grid. Donc là, il y a l'hystérie qui monte, qui fait des dégâts, et on rappelle, si on meurt dans cette phase, on ne meurt pas vraiment. Donc là, il y a des gens qui sont envoyés de plus en plus, il y a des dégâts, et dès qu'ils vont mourir, a priori, ils vont remonter. Voilà, voilà. Ah, ils sont remontés. Donc tu gardes tes stacks, oh c'est terrible, tu gardes tes stacks d'hystérie même quand tu remontes. Oui, oi, 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 donc il ne faut vraiment pas que tu montes, il ne faut pas que tu joues tout en bas, parce que si tu joues tout en bas et que tu remontes avec tes stacks, mais que tu es à 200 stacks, tu te fais one en fait. Ça sert à rien ? Ok. Les yeux, les yeux au niveau des trucs, c'est incroyable, c'est incroyable. Vous avez vu là les yeux ? C'est ouf ! Les voids là, avec des yeux ! C'est quoi ça ? Donc là, tu vas dedans, tu stacks un debuff, et ça t'envoie en bas, ok. 80% de hat, on rappelle quand t'es ici. Et tu peux choisir qui y va. Du coup, tu peux vraiment choisir pour qui c'est rentable d'y aller. beaucoup de tests en NM qui sont faits, parce que je pense qu'en HM, ils ne sont vraiment pas allés assez loin, et en Mythique encore moins. Donc je pense qu'ils n'ont pas pu faire une vidéo très complète avec du HM, un petit peu comme la cour. C'est souvent le cas, très difficile en Mythique, du coup, voilà. Et là, on voit, tu as l'Isra qui est là-bas, parce que là, ils sont à 23%, et vous voyez, elle est là, elle est juste là avec son portail, parce qu'on est en NM, justement. Ah ok, donc tu continues à être envoyé, ouais, tu continues à être envoyé, et j'imagine que tu peux... Donc là, ils étaient dans le monde réel. Ah oui, parce qu'en fait, tu es obligé de switch. Donc tu switches avec les lumières, en fait. Ouais, et en fait, tu es obligé de switch, parce qu'il y a des summoners qui pop, et que tu es obligé de les faire, en fait. Donc là, ils switchent tous. Ouais, c'est ça. Donc là, ils switchent tous. Ils font le truc. Et tu peux même aller dans le royaume de l'alignation, si tu rentres dans les zones, là. Donc là, il va remonter. Là, il va remonter, parce que voilà, il n'y a plus rien. C'est un extra bouton pour remonter. Mais tu as toujours ces zones au sol qui te permettent. Ok. Et donc, tu es focus, mais tu ne peux pas les DPS. C'est incroyable. Rune, vous avez vu les lances ? Les lances, elles paraissaient tricky, de ouf. Regardez là, on va la voir passer là. On va la voir passer. Je n'arrive pas à les voir. Là, on va voir une passer sur le boss. Juste maintenant. Vous voyez là ? Vous voyez là ? C'est le truc vert, le truc bleu. Et bam ! Oh, ça, il va y avoir du fail, mesdames et messieurs. C'est comme ça, les tentacules ! Ouais, il va y avoir du fail. Oh, ça va être fail bot. Ça va être fail land. Ça va être 100% fail land. Énorme. Énorme. Vous avez vu là ? Vous avez vu la tentacule ? Ouais, ça, ça va être le fail ultime. On va en voir des mots. Je vous le dis, on ne m'en voulait pas si je rage pendant le progrès. On ne m'en voulait pas trop. Ce n'est pas très grave. Ah oui, donc là, on dégueulasse le portail. Comme ça, personne ne peut remonter. Chez, j'étais le dernier à remonter. ça a l'air long, ça a l'air long. Aïe, 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 le boss est trop stylé. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le boss, il est giga stylé. Il est trop stylé le boss. Je parle designment parlant. Je ne sais pas s'il sera bien, mais il est dingue. Là, il nous montre un petit peu, il y a beaucoup de choses qu'il nous a montré sur du NM. Vraiment, beaucoup de choses. On a eu très peu l'occasion de voir du HM, parce qu'apparemment, il se faisait one shot dès les premières phases. On l'a vu, on l'a vu juste avant. Je vais revenir un petit peu. Mais là, vous voyez, c'est du HM. Les dégâts sont insane, alors que le boss, il est à 100% PV. Donc, c'est vraiment... Ouais, le boss là, il n'est même pas passé en P2. Si, il vient de passer en P2, je crois. Ouais, donc c'était très dur. Donc ouais, très intéressant. Moi, j'aime bien ce boss. Pour le moment, c'est le boss qui m'a fait le plus kiffer à expliquer. Peut-être parce que c'était celui que j'avais le moins compris et que du coup, j'ai le mieux compris. Mais, c'est très stylé et j'ai vraiment bien compris d'un point de vue personnel. Donc, super intéressant en tout cas, vraiment. Stylé. Et du coup, voilà qui termine un petit peu cette review de Zakul, le héros de Nialota. Je vous invite vraiment à aller voir le lore autour de Nialota parce que c'est vraiment le feu. Je vous invite à aller voir le lore et je vous invite à aller voir le lore et je vous invite à aller voir le lore et je vous invite à aller voir le lore